Hola tout le monde! Donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme vous allez pouvoir dans le petit, c'est un haul donc j'ai fait pas mal de petits achats récemment et j'ai bien hâte de tout vous les présenter parce qu'il y en a donc j'ai vraiment hâte de plus essayer pis tout, que ça fait longtemps que je veux et en tout cas c'est ça, je vais arrêter de parler et on va commencer la vidéo tout de suite Premièrement, on va parler d'achats que j'ai fait il y a un petit bout que j'avais fait avec Chloé dans le fond, on était allé magasiner et c'est ça Premièrement, j'ai acheté des lingettes démaquillantes je les ai achetées chez Walmart, tu sais, Silken en tout cas, ça dit Q10 mais comme ça me dérange pas ils étaient en bas de 5$ tu sais, c'est pas les meilleurs tu sais, les meilleurs là qui étaient en bas de 5$ mais ils sont quand même pas si pires pis je les ai presque terminés donc je les rachèterai sûrement pas mais c'est ça ensuite j'ai acheté une crème pour le visage pour le matin parce que j'en avais plus et j'en voulais une nouvelle aussi simple que ça donc j'ai pris la Oli Fresh Effects elle a un SPF 15 donc c'est celle-là pis elle sent vraiment bon c'est l'essence de chevres feuilles et de thé blanc et c'est ça je l'ai acheté parce qu'elle était en ravi aussi mais ouais et j'ai acheté une crème de nuit de Garnier c'est pas nécessairement une crème de nuit mais j'utilise comme crème de nuit donc c'est un gel rafraîchissant fait que c'est ça je l'ai acheté pis je l'ai utilisé là je sais pas si vous pouvez voir mais ouais au début j'avais j'aimais vraiment pas tant l'odeur mais je me suis habituée pis ça sent pas si pire ensuite je suis allée magasiner avec ma soeur et on est allé au carrefour Laval donc j'ai acheté des petites choses c'est chez Sephora et chez MAC on va commencer par chez MAC j'ai acheté un rouge à lèvres évidemment oh my god comment tu peux aller chez MAC sans acheter un rouge à lèvres au début je voulais peut-être Mitt ou Velvet Teddy mais quand j'ai vu lui j'ai capoté fait que c'est Honey Love pis c'est un matte il ressemble à ça il a de l'air à rien là comme ça mais il est tellement beau j'aime pas une swatch pis les rouges à lèvres MAC ils sentent tellement bon il ressemble à ça il est tellement beau j'ai l'aime d'amour pis j'ai hâte de plus l'utiliser ensuite chez MAC aussi ça faisait un petit bout que je voulais le fond de teint en poudre donc je l'ai acheté ça ressemble à ça je l'ai déjà utilisé plein de fois j'aime vraiment beaucoup et peut-être que ça a de l'air pâle mais la madame elle l'a testé pour moi pis elle a dit que ça c'était ma couleur donc je fais confiance sur madame qui travaille chez Silver Eye chez MAC et je suis dans la couleur NW13 fait que c'est ça je l'aime vraiment beaucoup et je suis contente de l'avoir acheté maintenant on passe chez Lush parce qu'on a vu j'ai acheté une seule chose chez Lush parce que ça faisait un petit bout que je voulais me racheter un expérience pour les lèvres et je voulais pas acheter celui-là à gomme balloon celui-là à menthe il sentait pas très bon selon moi et il en restait juste un qui était pas si pire donc j'ai pris Baiser soufflé donc qui est au popcorn il sent vraiment bon il goûte un peu bizarre mais c'est pas grave ça allait s'il y a les lèvres fait que c'est ça et ensuite je suis allée au Sephora j'ai acheté deux choses premièrement je voulais le concealer de Tarte le nouveau puis là j'ai demandé à la madame qu'elle teste sur moi puis tout fait que d'un côté elle a essayé celui de Tarte puis l'autre côté elle a essayé celui de chez Kat Von D qui est celui-là et moi et ma soeur on trouvait que du côté de Kat Von D ça faisait un meilleur effet fait que j'ai acheté celui de Kat Von D c'est le Lock It Concealer Cream donc il ressemble à ça puis j'aime bien l'emballage ça fait juste genre classique tu sais noir puis tout fait que c'est ça je l'aime vraiment beaucoup puis je suis dans la couleur Neutral je sais pas si vous avez pu voir parce que je suis à direct donc je vois même pas même si j'ai un retour caméra je peux pas voir vraiment tout petit tout petit en tout cas et la dernière chose que j'ai acheté c'est un bronzer de Bare Minerals et j'aurais jamais été portée à aller acheter du Bare Minerals je sais pas pourquoi c'est juste pas une marque que j'aurais pensé à aller acheter c'est tout et j'avais vu une photo sur Instagram l'autre jour dans le fond c'était une photo d'un article dans un magazine et ça disait que l'outil d'elle la styliste de One Direction utilisait ce bronzer-là sur Harry et la fan que je suis de Harry Styles il fallait que je l'aille fait que je l'ai acheté oh my god je sais pas quoi dire fait que j'ai pris la couleur de Skinny Dip parce que c'est cette couleur-là qu'elle utilisait comme ça il ressemble à ça il a l'air un peu foncé mais sérieusement je l'utilise tout le temps maintenant pis pas tant pire fait que c'est ça je peux faire une soie regardez sur ce doigt-là ça se voit ça se voit même pas je l'ai mis ici fait que c'est ça je suis vraiment contente de ceci et là le lendemain je suis allée à la pharmacie parce que je voulais acheter quelques petites choses premièrement je voulais acheter une crème pour les yeux donc j'ai pris celle-là de Garnier étant spécial en tout cas ça disait pas qu'il était en spécial mais sur la facture j'ai vu que c'était en spécial mais je viens de remarquer qu'elle est même pas pleine tout au complet pis genre c'est 20$ pour 15ml pis elle est pas pleine au complet j'ai en gagné what the fuck en tout cas pis t'sais je l'ai pas utilisé pour qu'il en manque le 3 quarts t'sais je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois depuis que je l'ai pis je l'ai depuis 3-4 jours fait que t'sais je suis un peu déçue j'ai hâte de remarquer ça merci ensuite ça faisait longtemps que je voulais me racheter ça donc c'est l'eau thermale de Uriage je l'ai acheté en petit format comme ça fait que je l'aime vraiment beaucoup c'est une brume comme ça je sais pas si vous avez pu voir je sais pas si j'en ai mis sur l'objectif ouh ça vient de me tomber dessus ça me rafraîchit fait que c'est ça je l'aime vraiment beaucoup c'est pour ça que je l'ai acheté fait que c'est ça je vais pas plus en parler et ensuite j'ai acheté un fond de teint je sais que j'ai pas nécessairement besoin d'un fond de teint mais je trouve ça tout le temps le fun d'avoir quelque chose qu'on peut mettre sur notre peau pis tout t'sais je le mets pas à tous les jours c'est comme la deuxième fois je le porte aujourd'hui et c'est juste parce que je filme fait que c'est ça j'ai j'ai la peau normale à tendance d'hydraté fait que je voulais un fond de teint lumineux parce que c'est ce qui est le meilleur pour mon type de peau fait que c'est ça la madame a me conseillé le infaillible 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 ça nous a tout pris pour trouver une couleur de ma peau ok fait que c'est ça je sais pas trop ce que j'en pense à date je pense que je l'aime mais t'sais je l'ai juste utilisé deux fois donc je peux pas être sûre à 100% fait que j'ai hâte de plus le tester surtout que là ça fait environ même pas 10 minutes que je l'ai sur le visage donc je peux pas vous en dire plus mais en tout cas c'était tout mes achats que j'ai fait récemment j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve bientôt bah à demain